disons nous les choses avec monsieur henri kikuret comment allez-vous écoutez je me porte bien a priori je ne sais pas vous savez comme l'a dit omar kayyam grand poète arabe de la renaissance la vie est une maladie mortelle et donc à partir de là oui pour l'instant je vais bien sommes à fleury mérogis dans votre on va appeler ça votre qg c'est votre bureau mais en rentrant j'ai été interpellé par déjà par tous ces livres déjà tous ces livres que moi que nous pouvons voir vous savez quand on a 79 ans et qu'on n'a rien à faire je fais partie de ces gens qui lisent un livre par jour je regarde pas la télé par contre et pourquoi ne regardez vous pas la télé parce que ça m'ennuie d'une part et d'autre part parce que lorsque je regarde un film je préfère aller au cinéma où je me trouve dans un lieu adéquat j'estime que nombre de films qui passent à la télé c'est une façon de faire de l'exhibitionnisme devant les familles et d'autre part pour les chaînes qui coupent les films par de la publicité sont j'ai même pas si en appuyant sur le bouton depuis le temps que j'ai des petits temps que je la regarde pas existant et ça fonctionnerait et puis pour 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 des tas de raisons je j'achète deux journaux tous les jours et je lis des hebdomadaires mais je préfère aller chercher des informations parle le biais bon j'ai été journaliste toute ma vie donc enfin pas toute ma vie mais une grande partie de ma vie en tout cas et le corps et ne serait-ce que le contacte avec le journal c'est quelque chose d'essentiel c'est quelque chose de fondamental comme 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 certains ou beaucoup ce que vous pensez que la télé c'est quelque part fait partie de d'un des opium du peuple pour endormir pour endormir on va dire enfin certains pensent en tout cas pour endormir les masses vraiment et comme disait à salvador dali je veux dire la l'abrutissement est telle que je veux dire quand j'entends vanter quand j'entends les gens de la république en marche ou macron ou d'autres je veux dire qui sont à l'opposé de tout ce que je crois et tout ce que j'ai en quoi j'ai cru toute ma vie je dois être un vieil imbécile qui paraît que les imbéciles qui changent pas d'avis mais moi j'ai pas changé d'avis quoi je suis toujours un homme engagé à l'extrême-gauche et je mais pas pas seulement l'extrême-gauche je veux dire ça pour moi c'est un problème d'humanisme la vie c'est un combat pour l'humanisme ma vie voilà c'est je crois que je l'ai c'est le seul résumé que je pourrais en donner je vois je vois autour de vous que comme je vous le disais les choses qui m'ont interpellé dans votre bureau notamment toutes ces maquettes de vélos à tous les petits vélos j'en ai ramené tous les pays du monde oui je suis passionné par le cyclisme et d'ailleurs ça figure que je ne sais pas où ils sont allés chercher je l'avais écrit ça un jour à la une de françois je crois ou dans le matin de paris je ne sais plus et sa fille quand on parle j'ai dit pour moi vélo et l'anagramme de love et je sais quelque chose qui me vraiment qui me tient beaucoup à coeur je trouve en plus je ne marche pas à pied mais je fais encore un peu de vélos malgré mon âge mais j'en ai fait beaucoup dans ma vie et les deux dernières titres dit qu'on dit que nous votre âge bah j'ai 79 ans mais je veux dire ce que je trouve formidable en vélo c'est d'abord qu'on effraie pas les animaux ce qui fait que quand on roule en campagne il arrive de croiser des serres des bijoux des chevrons qui ne s'enfuient pas et surtout pour moi le vélo c'est un moyen de passer d'une odeur à l'autre quand on passe d'un champ de lavande à un champ de colza ou d'un champ de blé à un champ de colza à pied on s'en rend pas compte mais en vélo comme on va quand même suffisamment vite pas très vite mais suffisamment vite on sent les odeurs on respire la nature je dirais c'est je trouve que c'est quelque chose d'extrêmement valorisant et j'adore les champions cyclistes parce que c'est le sport que qui médicalement est réputé le plus dur n'est ce pas à d'où tous les excès enfin tout doux tous les groupages ou tous les excès mais bon je veux dire le c'est pas que ça c'est pas que ça c'est pas que ça je me souviens de jacquantil que je connaissais très très bien qui disait toujours à l'époque de page n'était pas le po les choses qui modifie l'anatomie mais bon c'était des amphétamines qui empêchait la douleur qui permettait donc d'aller plus loin dans l'effort aujourd'hui on je sais que les gens qui se droguent recherchent les amphétamines alors que bon à l'époque ça se vendait en banque libre dans les pharmacies s'appelait du maxi ton c'était des petites boîtes en trèfle là et quand il disait vous pouvez donner trois boîtes d'amphétamines à un percheron il gagnera pas le tierc dimanche à longchamp il fallait être fort s'entraîner et avoir quand même faire beaucoup de sacrifices bon je dis pas que je ne suis pas favorable aux deux pages mais je veux dire le problème c'est qu'on n'a jamais su délimiter quelle était la limite entre les soins et les deux pages voyez comme vous voyez il ya 15 ans là quand le tour de france est arrivé à évry il y avait un coureur qui avait gagné deux étapes qui était qui aurait pu gagner sur les champs élysées et qui s'est fait piquer par une à trop long une guêpe enfin on sait pas et qu'avait la tête comme ça et il a été obligé d'abandonner à la à la veille de l'arrivée parce que pour le soigner il fallait lui faire une piqûre qu'il aurait mis positif au contrôle anti-dopage je veux dire on se trouve aussi la limite n'est pas et je veux dire le depage c'est pas seulement le vélo ça concerne tous les tous les grands sportifs américains les coureurs là les carles lewis et tout ça l'athlétisme est dopé comme des comme des fous furieux parce que même même lorsqu'on connaît des athlètes français qui sont pas des athlètes en tout cas d'alétisme ils nous disent qu'il ya des produits qui sont légiférés aux états unis et d'autres et ces mêmes produits ne le sont pas en france oui bien sûr mais c'est comme ça il ya des produits notamment les hormones de croissance et tout ça sont tolérés aux états unis ils sont formellement interdit en europe c'est un exemple exactement quand c'est un américain qui prend une hormone de croissance il est pas positif quand c'est un russe qui l'apprend il est suspendu je veux dire on se trouve devant des aberrations à part ça c'est sûr que le dopage moderne et ce qu'un de vraiment la santé qu'à marron florence joyner et d'autres qui sont morts à 30 ans quand même c'est pas c'est pas rien je veux dire tout donc évidemment je suis pas pour le dopage mais à part ça ça m'empêche pas d'aimer le vélo et d'en avoir ramené de tous les pays du monde principalement d'afrique car je suis un grand amoureux un grand amoureux d'afrique ok très bien et vous vous êtes rendu je pense enfin je suppose que vous vous êtes rendu plusieurs fois en afrique dites nous un peu les gens pas j'y vais deux fois par an ok des pays que vous avez visité en afrique enfin que vous vous êtes dans ce que j'en connais tellement je suis allé au congo brasa étant enfant j'ai vécu en côte d'ivoire mon père a été secrétaire parlementaire du rassemblement démocratique africain j'ai donc eu la chance et en camas lui 14 15 ans de connaître tous ceux qui sont devenus présidents de la république en 1958 ou 1960 c'est coup tour et aléopold sondant parce que le sud médezine koulibaly et keita et bien d'autres j'ai des tous crois que c'est coup tour et que j'ai des tous rencontrés parce que il venait à la maison rappelé le poste de votre père déjà il était secrétaire parlementaire c'est le rassemblement des mercantiques africains le rda d'accord mais c'était il ya malheureusement très longtemps donc vous avez rencontré ces coups tour et oui j'ai dit au coude et tous j'étais tous connaît moi l'albitre l'albitre berlou de congo brasa et bon j'ai vécu en côte d'ivoire et donc effectivement je je suis un amoureux d'afrique donc vous vous en tirez de vous avez de vous avez de beaux souvenirs de l'afrique et d'argent et j'en ai je n'ai pas que des mots souverains j'ai j'ai un bon présent parce que je vous dis il ya deux fois vous avez de faux parents aussi mon épouse est travaillé à l'art france donc je paye effectivement que 10% des vagues du prix du billet bon en plus j'ai des revenus assez conséquents donc je voyage beaucoup j'aime l'afrique et depuis un certain temps alors que bon j'ai beaucoup pour côte d'ivoire parce que évidemment j'ai des habits des racines mais bon évidemment je connais très bien le sénégal je connais la mauritanie je connais le togo je connais le ghana je connais la guinée enfin je connais des tas de pays y compris d'autres comme le kenya ou le mozambique etc mais ce que je suis mais depuis un certain temps je suis tombé fou amoureux mais vraiment fou amoureux de du du de l'extrême nord du mali mon pays d'oggon dont on oublie qui est à la racine de l'art moderne que picasso se sont servis d'objets d'oggon alors je ne passe pas par bamako qui est une ville que j'aime pas d'ailleurs mais bon mais là c'est une question personnelle mais parce que ça fait très loin et donc j'ai atterri à j'ai atterri à waganougou et là c'est assez amusant comme coïncidence le seul loueur de voiture et de voyage pour aller pour aller au pays d'oggon c'est son oncle était a été premier ministre de la france c'est il s'appelle de villepin c'est le neuf de mythique de villepin c'est marrant et il vit là bas ça a dit pas c'est sympa d'ailleurs ok et vous qui avez eu un père qui était on va dire les choses telles qu'elles sont aussi proches du pouvoir tout cas du pouvoir africain on va dire oui enfin quel constat tirez vous de comment dire de jeu des états africains et de l'heure et de normes et j'en tire les conséquences qui doivent être en tiré bon vous allez me parler de la corruption je voulais en venir oui mais on oublie quand même il suffit de fois de 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 d'étudier l'histoire simplement or le général banger la première capitale de côte d'ivoire s'appelait banger ville et n'est-ce pas le général banger a conquis comme on dit dans les livres d'histoire de france la côte d'ivoire avec 250 hommes dont seulement 38 sont morts de la fièvre jaune et deux autres au combat et simplement il s'est servi des ethnies différentes et il essaie se battre l'une contre l'autre et il arrivait zoro en sauveur pour arrêter la guerre et séparer et et il est payé pour ça et il a inventé la corruption et ce qui est complètement étonnant c'est que les anglais et les allemands qui colonisaient de façon extrêmement dur n'est ce pas dans la guerre se sont inspirés de l'histoire de la façon dont les français s'y prenaient et ils ont introduit la corruption en afrique et la décolonisation puisque on va faire un grand mot en avant ça a été comme pas je parle pour la décolonisation française a été quoi ça a été peut-être une exploitation pire encore que celle du colonialisme tout court puisqu'on a exploité les richesses et c'est sans jamais rien rendre au peuple je dirais aujourd'hui l'immigration effectivement la seule chose avec laquelle je suis d'accord c'est qu'il faut traiter le problème à la source il faut il faut rétribuer les pays africains comment peut-on peut-on tolérer que le le vrai gouvernement de côte d'ivoire c'est nestlé c'est le cacao et le café c'est eux les patrons et au gabon tout le monde sait que c'est le pétrole qui commande c'est elle il ya eu quelques histoires même des gens emprisonnés depuis mais ça n'a pas résolu le problème on le sait bien donc je veux dire je ne bon il ya il ya des pays africains qui me je parle évidemment pas du peuple africain des peuples africains je parle des dirigeants africains il ya des dirigeants africains qui me révoltent plus plus que d'autres la dictature au togo et l'une des plaies d'aidé des plus durs et la répression le régime camerounais est un régime absolument insupportable et ça fait des années que ça dure bon mais il y en a d'autres des petits tyrannos locaux qui par l'armée l'argent parce qu'ils payent leurs soldats se maintiennent au pouvoir depuis etc et ce sont des régimes absolument épouvantable mais enfin je vous dis peut-être des bêtises mais c'est tout à fait réel ce que vous dites est tout à fait et vérifiable en plus donc pour le c'est enfin voilà pour ceux qui creusent un peu l'information comme vous dites depuis le début d'un retretien l'histoire c'est l'histoire ça permet d'avoir un présent et un avenir après c'est c'est pas l'ignorance est effroyable pour vous mais on connaît c'est comme l'émigration en france je veux dire c'est quelque chose absolument il ya un livre qui s'appelle les arabes en france que j'ai prêté à un ami que à qui je ne réclame depuis deux ans et je crois que vous le connaissez il s'appelle abdélia si je pense oui 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 qui s'appelle les arabes en france qui est un bouquin absolument passionnant on oublie on on dit en 732 charles martel a arrêté les arabes à poitiers c'est vrai on oublie de dire qu'en 739 le fils de charles martel a traité avec le fameux arabe là qui gouvernait les troupes après des batailles sanglantes notamment en ardèche où je possède une maison et l'homme un de mes voisins monsieur bonheur en défrichant une terre il ya 40 ans a trouvé 27 armures arabes on oublie que 600 mille arabes sur une population de 8000 en habitant ça fait un sur dix et que ces arabes ont pu s'installer jusqu'en suisse alors quand vous allez en ardèche dans le gard ou dans ces départements vous avez dans mon seul village de la corse vous avez quinze familles qui sont même plus parentes qui s'appelle eldin eldin c'est eldin le monsieur balazuc c'est baladzouk le petit marché vous avez des tas de noms à concernant la corse et les épines en arabe je veux dire c'est complètement donc c'est pas une histoire qui date d'aujourd'hui et l'apport a été absolument énorme par exemple ce sont ce sont les arabes qui étaient venus là qui eux sont restés en france de suisse ils sont repartis en espagne qui est assez curieux mais ils n'y sont pas restés bien d'avés aussi eu jusqu'en suisse et c'est complètement étonnant la ville de vienne dans la drôme pas en autriche était une était sous le 8 13 une ville à majorité libanaise et syrienne je veux dire évidemment que ces gens ils sont jamais repartis ils sont là je veux dire je veux dire si le problème de la mixité est tellement mal posé en fait on peut on peut on peut on me dise beaucoup beaucoup d'efforts certains historiens en tout cas mais qui qu'on n'entend pas forcément dans l'échelle dans les chiffres que la france est un ensemble de plusieurs cultures en fait c'est un ensemble de culture la france n'est la france est un état d'un somme un peuple multiculturel c'est une évidence et ça n'a pas d'aujourd'hui les origines des bretons les origines des des chansons sont les celtes mais oui mais enfin bon je dirais il ya des tas les basques on s'est les basques mais ils viennent pour j'aimerais comprendre qu'il ya trois langues en europe qui sont le basque de hongrois et le finnois dont on ne connaît pas l'origine et par contre on trouve des points communs entre le basque et le hongrois ce que ça c'est pour le sport pour les linguistes ce que je ne suis pas joué mais ce que j'ai lu quoi et que la france est le fruit de toutes ces toutes ces migrations que les êtres enfin que les êtres humains les points quand on voit un ne serait que dans le vocabulaire le nombre de mots d'origine arabe les arabes ont ouvert les mines d'or en france toutes les mines et là ailleurs il ya des juste en retour des choses on avait fermé la mine d'argent de argentière en ardeuf qui avait été ouverte par les arabes et ils l'ont fermé et c'est un groupe bon de gens qui me sont pas évidemment sympathique qui sont d'anciens harkis d'ailleurs mais qui ont mais bon ça ne regarde que moi ça pourrait le couper ça qui ont repris la mine qui l'exploitent et qui gagnent de l'argent avec je trouve que c'est un juste retour des choses quoi que pensez-vous de ceux qui disent que des que que les musées en france ne pas certains pensent que les musées en france ne sont que les comment dire ne sont que les que les que les trouvailles de des colons voilà des du pillage fin ne sont que les trouvailles de marcher et c'est une réalité objective je veux dire si vous parlez du musée du quai branly ou ou de quelques autres musées en france ou notamment l'art africain a été totalement pillé vous n'avez pas je pense que vous avez vu dans l'entrée où là j'ai aussi moi j'ai mon père les a acheté les objets africains mais en 1954 comme pas quand ils étaient fabriqués à la chaîne à dakar ou à même maintenant à montreuil ou des faux objets d'art mais je dirais d'ailleurs j'ai un très beau vélo africain que j'adore beaucoup beaucoup qui date de ces années là mais je veux dire bien sûr que que mais même et y compris quand on sait que dans les musées français il y a des oeuvres d'art qui ont été volés aux juifs pendant la guerre et comme il n'y a plus personne pour les réclamer elles sont là enfin je veux dire c'est mais mais tout et le la campagne d'italie de françois 1er il a ramené des tas de choses enfin il a surtout ramené beaucoup d'ouvriers italiens des sculpteurs italiens qui sont jamais repartis qu'ils sont assalés qu'on construit le château de la loire quand même hein c'est très bien mais il veut toutes les deux tout a été pillage a été a donné lieu à pillage sur 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 ces mots on va achever cette première partie oui nous allons nous nous allons nous asseoir c'est vous qui voyez et entamer une autre partie après vous